Je t'offre du gré, de qui ne connaît pas où est-ce ? Il nous a donné le courageux de l'égal, mais le feel, est-ce que vous pouvez assurer son visibilité ? Le leader dans son domaine, on est en train de vous aider à sauver leur travail... Monsieur le dérègre général, autorité religieuse et coutumière, je tenais juste à vous remercier d'abord par rapport à l'accueil chaleur que vous avez réservé à cette caravane de Mayumba. Nous sommes arrivés un peu tard et nous avons vu à notre rivet les autorités nous accueillir, ce qui nous voit droit au cœur. Je voudrais au nom de son excellence, monsieur Mohamed Omar Tchaou, ambassadeur de la République du Sénégal au Gabon, remercier les autorités gabonaises pour les facilités et l'accompagnement qu'ils ont accordé aux organisateurs de cette caravane. Facilité et l'accompagnement qui montrent une fois de plus les relations solides que nos deux pays entretiennent depuis plusieurs décennies. Cheikh Hamadou Bamba a fini de constituer un ciment entre nos deux peuples et en atteste le nombre important de compatriotes sénégalais qui se sont déplacés pour participer à cette caravane. Je tiens juste pour terminer à demander à tous les pèlerins de ne pas oublier de prier pour que Dieu continue à répandre la paix et la prospérité au Sénégal et au Gabon. Je vous remercie. Merci monsieur le délégué spécial, merci l'évêque du diocèse d'Omula. La délégation qui constitue ce pèlerinage vient par ma voix vous remercier. Vous remerciez d'abord parce qu'en amont il y a eu le jumellage de la ville de Touba et la ville de Mayumba à travers les déplacements des deux maires. C'est-à-dire le maire Pontalier ici présent qui a fait le déplacement pour Touba et le maire de Touba qui est venu ici à Mayumba. Ce sont des événements historiques que nous ne devons pas négliger. Nous voulons aussi remercier l'accueil. L'accueil que l'évêque nous a réservé parce que nous avons démarré un peu tard mais l'évêque est resté de 15h jusqu'à 1h du matin pour attendre les mourides à Mayumba sur le site de Saint-Odile. Nous voulons vous dire merci monsieur l'évêque. Nous voulons dire merci à l'adjoint du délégué spécial qui a voulu nous donner des espaces pour héberger les membres de la délégation, les officiels de cette caravane. Et je voudrais dire merci, merci à monsieur le délégué spécial qui est mon professeur d'anglais, mon collègue professeur. Je vous dis merci. Nous vous disons merci. La délégation qui constitue aujourd'hui ce pèlerinage vous remercie parce que vous êtes l'autorité municipale de cette ville. Arrivez ici sans votre bénédiction parce que là c'est la bénédiction que vous venez de nous donner. Nous vous disons merci, merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour avoir accepté parce que ce matin je disais à quelques membres qui constituent notre délégation que nous avons une double bénédiction en ce jour. Cette cinquième édition a une double bénédiction. Nous avons la bénédiction de Cheikh Amadou Bamba qui a vécu ici à Mayumba pendant cinq ans. Mais nous avons aussi la bénédiction de Issa qui nous donne sa terre, c'est-à-dire à travers l'espace de Sainte-Odile parce qu'il est le propriétaire. Jésus-Christ est le propriétaire de Sainte-Odile. Donc on reçoit double bénédiction, la bénédiction de Cheikh Amadou Bamba et la bénédiction de Issa. Donc vraiment merci, merci pour notre séjour que vous rendez agréable. Merci infiniment. Merci. Alors, chers parents, c'est deux familles, la famille du Sénégal et celle du Gabon, qui suivent les traces de leurs ancêtres, les traces de l'histoire. Et les traces de l'histoire sont constituées tout simplement par le nom. Ce nom, ce nom historique, ce nom grand et fort, ce nom qui rassemble comme le nom de Dieu. C'est Cheikh Amadou Bamba. Aujourd'hui, tout est fait pour que tout soit beau, tout soit bien, tout soit agréable, tout soit dans l'amour de Dieu. Et nous concluons. Tantôt, je disais, là, le descendant et il y a la nature qui, certainement, qui nous interpelle. Mais je voudrais vous présenter et vous offrir ici un présent qui pourra encore marquer l'histoire. L'histoire de notre rencontre, l'histoire de notre vie, l'histoire du combat. Ce combat-là, moi, je le mène encore. Si vous ne le menez pas, tant pis pour vous. Le combat contre la misère, contre la pauvreté, le combat contre le sous-développement. Nous le ménons parce que le Cheikh avait commencé ce combat-là par la résistance solennelle et déterminée pour la libération des peuples. Et voilà ici, vous voyez, à 20 mètres d'ici, il y a une bête. C'est un taureau de trois ans que nous offrons à la caravane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions infiniment et on est ensemble. Merci. Voilà. Vous voyez, quand nous venons à la caravane, nous sommes venus à la maison de Sintouba et Mme. Raimé Fall. Mais quand nous sommes venus à la caravane, nous sommes venus à la mère de Dalalmou. Mais vous voyez, le colonel, qui vous aurez beaucoup de grâtes, il y a beaucoup de grâtes. Mais si vous entendez ce qu'on parle de Sintouba, c'est que c'est que c'est que le sérigne de la guerre. Il y a beaucoup de traces. Mais ce qui est le plus symbolique, c'est que vous entendez le sérigne de Sintouba, le 19 juillet, sur la sérigne de La Cône. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Pour ce jour-là, la sérigne de La Cône. C'est ce qu'on entend. Dans la sérigne de Moussa. Oui. Alors, il y a eu le tigre à la première d'enfrage. C'est ce qu'on entend. Cette sérigne de La Cône, le 19 juillet, elle a été élargée à la rue. Elle était réalisée, elle était faite. Donc, quand nous pouvons nous en parler à dire comme ça, nous en sommes venus dans une première grande ampleur à la Grèce. En tant que gens comme ça, nous sommes venus au droit de voir la façon de faire ce qui est la norme, ce qui est la logique. Parce que Dieu n'a jamais tout le guérir de notre logique. Dieu a tout le guérir de moi et d'autres à moi. Mais il est indiffinible. Il ne pouvait pas le faire pour 5 jours. Parce que le 19 juillet était la même chose. Comme ça, les gens ne sont pas très rapides. Il a déjà été coupé dans la maison. Ils ont même pris le temps pour lui enlever. Il a été tombé dans la maison. j'ai cru que mon père était en train de me faire. Il a dit que l'on a mis à me faire. Il m'a dit qu'on avait été en train de venir. Il avait été en train de me prendre une parole. Il avait été en train de me faire un peu de paire. Il avait été en train d'entendre à venir à l'université. Il avait été en train d'entendre les 10 juillet, donc on voulait aller en train de me faire. J'ai reçu la parole à la Série. L'établissement Mbeye et Frères est spécialiste dans le monde de la maison, qui s'appelle Aluminium pour bâtiment, fenêtres, portes et protection, inox, fibre au ciment pour toiture, pour que le monde de la maison s'appelle, matériaux de barres et de l'eau. L'établissement Mbeye et Frères a un gamme de rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menusier métallique. Inox, c'est un ouvrage balcon, refil d'aluminium et vitrages, faux plafond BA13 et gamme ouvert. Vous savez que le moteur étanchéité n'est pas le seul. Pour ces commandes, vous pouvez le voir sur l'établissement Mbeye et Frères, HLM1, avenue Cher Ahmed de Bamba, 33, 864, 75, 15. Vous pouvez le voir sur la secoursale, sur l'eau 3B, SCAT Urbam, Grand Yor, téléphone 33, 867, 09, 24. Dans l'établissement Mbeye et Frères, il y a des gens qui attendent leur travail, vous pouvez le voir sur une top photo, vous pouvez le voir sur l'eau 3B. Vous pouvez le voir sur l'eau 3B, qui ne connaît pas où il y a eu. Vous pouvez le voir sur l'eau 3B, vous pouvez le voir sur l'événementiel, vous pouvez le voir sur la politique, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, images, haute définition, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, vous pouvez le voir sur la télé ou sur l'internet, ou en différé. En bassez à l'écran géant, les plus sens et lumières, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, qui est le plus possible. En plus, pour votre actualité en temps réel, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, et le personnel de Bukharine. Pour les autres, les plus importants, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, au Sénégal. Tout le monde a dit. Vous pouvez le voir sur l'eau 3B, qui est assurée la visibilité, vous pouvez le voir sur l'eau 3B, le leader dans son domaine. Je vous ai dit que je vous ai dit qu'il n'y a pas de l'eau 3B.